On va découvrir la série Never Again qui bénéficie d'une très très bonne réputation avec bien sûr quelques trigger warming certes c'est un jeu d'horreur c'est un jeu d'ambiance mettez vous à l'aise mettez vous bien mettez vous avec de l'eau du café du thé une tisane du perrier c'est parti ok le clic gauche marche mais pas la manette bon très bien ah c'est donc ça très bien il n'est pas de douleur plus grande que de se souvenir des jours de bonheur dans la misère à trouver l'inhalateur ok oh non oh non oh ça commence j'ai pas l'inhalateur elle a vraiment une trop grande sensibilité ok je vais pas oh non oh 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 je cherche mon inhalateur ouais c'est là une mauvaise idée ok ok je vais pas bien oh non c'est tellement je suis choqué la dark soulisation de l'asthme je sais ce qu'elle ressent donc elden ring ventoline édition c'est pour ça qu'il faut ranger la chambre mais bien sûr c'est pour ça qu'il faut ranger la chambre ok ok oh 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 ok il me manque tellement Emma me manque tellement très bien ça me rappelle des bons vieux souvenirs sur Fasmophobia avec l'empilement de gobelets pas dans le monde des morts et hop là très bien parce que c'était pas dans le ninja goal bientôt peut-être dans le prochain oh oui hein c'est encore des marmottes ah non oh 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 ok très bien un road track comme ça si je regarde de près je peux trouver des choses et des endroits qui ne sont pas immédiatement évidentes avec la touche très bien c'est ça ? les tests quand j'ai des crises d'asthme ça me terrorise utiliser l'inhalateur pour continuer hein c'est pas moi j'ai jamais eu ce genre d'inhalateur pourtant j'ai très asthmatique il faut vous assurer que c'est c'est comme ça qu'on empêche une invasion de l'ambiance alors on peut pas saisir n'importe quel objet là je suis baissé donc j'ai pas l'impression que je suis giga baissé donc là par exemple si je reste appuyé allez hop là éviter la drogue des enfants bataille de polochon j'ai envie de faire la bagarre j'ai envie de faire une bagarre de polochon est-ce qu'il y a une application twitch avec une bagarre de polochon dans le chat bah bien sûr peut-être que c'est marrant oh ok moi j'aimais bien quand j'avais de l'asthme j'trouve ça vachement plus fain oh ok oh mais on a un cucu là sans déconner qu'est-ce que ça fait là ici mais en plus il faut la lumière qu'il faut la lumière est-ce que je peux pas prendre un pieu seulement pour me défendre peut-être ça il y a un code ah en chiffres romains alors je sais pas quel code montre des chiffres romains ok ok attendez attendez ok 750 très bien on était déjà là-dessus 75 ça doit être ça c'est sûr c'est sûr c'est sûr non ok j'aurais aimé ne pas ouvrir j'aurais aimé ne pas ouvrir mais d'où regardez oui c'est la meilleure partie du jeu j'en profite pendant que j'ai encore tout voilà c'était mental inhalateur note par contre oh très bien on a un genre de oh ok on peut regarder autour de nous on appuie sur une touche pour voir ce qui sort de en termes d'indice en termes d'indice oh bien en termes d'interaction le pied que tu veux mettre sur la chaise met la chaise en dessous inversée voilà c'est une vision d'aigle je m'attends à prendre mon ma ventoline en disant stéphane trouver stéphane et les parents il dit pas mes parents il dit les parents est-ce qu'il y a une souvenir note très bien choisir espace nettoyage nettoyage maman m'a demandé de ranger tous mes jouets dans la quoi maman m'a demandé de ranger tous mes jouets dans la poitrine mais c'est quoi ce cette signalateur ne me quitte presque jamais d'aussi loin que je me souvienne papa m'a toujours dit que s'il était hors de ma portée je pourrais mourir maman y a même attaché une corde pour que je puisse le porter autour du cou histoire que si je meurs étranglée c'est quand même vachement pas agro à cause de l'inhalateur c'est quand même dommage que si ce soit un peu flingué par la par la traîne un peu maladroite après ça ne se n'est pas genre très mauvais c'est pas non plus handicapant c'est surprenant never again cette traduction est-ce qu'on peut considérer les viewers comme des comme des jouets est-ce qu'on range les viewers dans ma poitrine on avait quelque chose à vous je suis trop haut je suis trop 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 quoi excusez moi il en manque deux de jouets où est-ce qu'il sent en page c'est vraiment la maison de poupée nulle désolé mais tu ne joues pas avec ça quoi alors comment dire oui il n'y avait pas giga ça tout à l'heure non il n'y avait pas trop ça peut-être juste un déplacement de je vais mettre la chaise devant le pékin parce que déjà un souvenir qu'est-ce qu'il dit dans un souvenir fourmi ok suffocation c'est peut-être un mot très étrange pour une fille de 13 ans et malheureusement il est avec moi depuis aussi longtemps que je me souvienne il m'est difficile de vivre entouré d'étrangers je pense que tout ce dont j'ai besoin c'est de ma famille mais ma mère dit que les gens ont besoin de la société que nous devons communiquer les uns avec les autres ou bien nous deviendrons fous papa visite souvent mon école pour rappeler à mes professeurs et informer des nouveaux professeurs que j'ai de l'asthme c'est toujours la même chose ma fille ne peut absolument pas être exposée à des situations récentes en cas d'urgence voici mon numéro de téléphone je me souviens de cette phrase par coeur maintenant je me tiens juste sur le côté et regarde silencieusement les professeurs dire désolé et nous ferons notre possible pour que cela ne se reproduise pas bien sûr tout le monde respecte mon père parce qu'il est le pharmacien le plus connu de la ville mais aujourd'hui a été une mauvaise journée et pas seulement pour moi je me suis réveillé dans ma chambre mon père était assis à côté de moi et ma mère était à proximité tenant un verre d'eau la dernière chose dont je me souvienne est mon camarade de classe Christian lui et ses amis ont brûlé une fourmilière j'étais vraiment désolé pour ces petites créatures qui se dispersaient dans la peur dans toutes les directions fuyant pour sauver leur vie la plupart d'entre elles n'ont pas survécu leur petit corps carbonisé allongé sur le sol en se mélangeant avec la poussière et la boue j'aurais voulu pouvoir les aider je pleurais doucement avec la tête baissée Christian riait fort en détruisant les restes de la colline les gens passaient juste comme s'ils étaient tous aveugles ne pouvaient-ils pas voir comment le coeur des hommes est empoisonné par la violence et les âmes sont froids j'ai haleté pour respirer je suffoquais et maintenant je suis au lit épuisé je me sens comme une de ces fourmis impuissantes ok ah ah mais non c'est pas vrai j'ai été glitched j'ai été glitched non toutes les chaises sont les mêmes C'est même euh... C'est pas un... Oh, oh, oh... Attends, what, oh... I can't reach the suitcase. Ah... Mais même sans les mains, j'entraîne mon verre ! J'ai pas besoin de mes mains ! J'peux faire pareil ! Sans verre, c'est le café. Bon, en fait, on a pas trouvé le sixième jouet, hein. On va pas trouver. J'ai une bonne et une mauvaise nouvelle. Or ça, c'est la mauvaise nouvelle ! Sous-titrage Société Radio-Canada What ? Me ? Sous-titrage Société Radio-Canada Sortez de la cave ! Je suis devenu mono ! Pardon ? Mais depuis quand, là ? J'ai besoin d'y penser ! 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 Je dois penser ! Ok. Mais j'y cool, en fait ! Giga cool Est-ce que ça peut casser la vitre là en ça ? Bah c'est normal C'est normal Je vais prendre cette tête pour me rassurer Je vais y aller avec Bah vous le voyez pas mais je penche à droite à gauche Je dois réajuster Un petit jeu d'équilibre parce que je penche tantôt à droite tantôt à gauche Les effets de stress qui se dessinent tout autour de l'écran Ça tangue un peu Et stress mais aussi d'asthme J'en ai bien peur avec l'inhalateur qui est ici Il va falloir que je saisisse Vite off Ok très bien J'ai fait de la courbe orange une fois C'est un pont comme c'est Satan Alors moi j'ai fait de la tyrolienne Et je vous assure que c'est hyper important De très bien Serrer votre ceinture pour pas qu'il y ait de jeu Sur votre pantalon Surtout quand la tyrolienne vous fait atterrer dans un terrain de sable Il manque un détail Bout d'un pont Du même délire Sinon on ramasse le sable On le fait disparaître À l'arrivée Ok On a plusieurs portes quand même ici Ça va si on peut tourner Ouh là je vois Je vois pas du tout C'est Sombre mais comme Je crois que j'ai compris Faut saisir la lumière Et faut rediriger la lumière Je Pense qu'il faut faire pivoter Peut-être la La lumière Celui là Voilà comme ça Sur Bah ça me rappelle un peu les énigmes Là Solar River Pour le coin Et donc il faut probablement récupérer ici Le morceau de Miroir Mettre ici Et le faire pivoter Par la droite Je pense Ici Et il doit repartir ici Et celui là Il doit diriger par là Ça doit être ça Donc peut-être Qu'il y a un morceau de métal Peut-être qu'en prenant la tête L'envoyer Ah attendez Est-ce qu'en cassant En face Il n'y a pas un Un morceau de miroir Que je peux ramener de l'autre côté Est-ce que je ne peux pas être une petite fille de 13 ans Avec un immense morceau de miroir Tranchant En traversant Un pont Au-dessus du vide En étant asthmatique Est-ce que je ne pourrais pas Faire ça Ça serait cool Ça serait cool quand même Main tête Main tête Main tête Très agréable Il n'y a rien là Si si J'ai cassé un miroir au début Mais Au tout début Là-bas Je n'ai pas trouvé de morceau Par terre Je vais y retourner pour voir Mais Mettons ça dans les portes Poches Mettons ça dans les poches Des choses Hop là C'est pas giga le talon Pour À mon avis Quand elle était enfant Pour Faire entrer des cubes Dans des carrés Des Carrés dans des cubes Et tout ça À mon avis Elle n'était pas super Fémentueuse Encore Voilà 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 Mon souvenir Avance au driver Ok Un peu étrange Comme poupée Quand même Très bien Et bien ça On a De quoi On a de quoi Retourner là-bas Ok Tu peux ouvrir Encore Bah oui Bien sûr Encore Pour l'instant Il y a quand même Un côté très Silent Hill On va se mentir Il y a des jeux Comme ça J'aurais voulu Des crochets Là-haut Ok Qu'est-ce que c'est ? Qu'est-ce que j'ai vu ? Non non Qu'est-ce que c'est ? Qu'est-ce que j'ai vu ? À gauche là ? Qu'est-ce qui a apparu là ? C'est moi ou ? Je s'appelle Never Again Tu joues à un enfant de 13 ans Et tu dois essayer de comprendre ce qu'il se passe Ouais c'est un peu C'est un peu inquiétant tout ça On va pas se mentir Il y a une tête de poupée D'autre côté Bon Il n'y avait pas que ça Visiblement Pourquoi j'ai envie de m'accroupir là ? Pourquoi j'ai envie de m'accroupir là ? Pourquoi j'ai envie de m'accroupir là ? Ok très bien Très bien Ok La fameuse lampe de poche Ok La tête a fondu Je vais ressurpre Pardon ? Oui ? Je n'ai plus peur de toi Alors non hein Je te vois 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 Tu aurais été ma préférée Je te vois Je ne peux pas trouver Ok 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 Ouais C'est un peu la panique C'est la patate de poupée Ouais Ok Un chat Comme on dit C'est pour ça qu'il faut que je me baisse Mais qu'est-ce que j'ai fait ? Mais qu'est-ce que j'ai fait ? C'est un chat Je n'ai plus de... Ok Bon c'est chaud Panique Panique Bah il faut activer l'alarme Je pense Je pense qu'il faut activer l'alarme et ensuite Bouger Mais il faut pas traîner parce qu'en plus de ça on a de la Wait what Qu'est-ce que tu veux Ok. Je retrouve mes premiers amours. Je retrouve mes premiers amours. Ok, il y avait un bouton là. Ok. Oh non 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 non. Je ne vais pas me pousser encore. Passage qui me met bien en stress, je ne sais pas pourquoi tu dis ça, peut-être que oui, peut-être que oui, peut-être que totalement oui. Techniquement, elle n'a pas vu, là, ok, très bien. Voilà, là, c'est ok. Là, on est bon, là. Mais c'est giga cool ! Ok, un. Un, deux, trois. Il est là-bas. Quoi ? Très bien, parfait. Non, 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 non ! Courjus ! À 13 ans, ce n'est pas légal ! Ah non, mais oh ! Et courjus, mais sans deck ! Jouvlez ! Bien sûr, ne mettez pas des langues dans votre prise, bien sûr. Ne faites pas ça. Et quel que soit votre âge, bien sûr, ça ne change pas des masses. Je boite un peu. Ok. Peut-être 200 000 volts, ce n'est pas hyper... Calida encore. Ok. Bon, bonne nouvelle, c'est qu'on ne fait pas de... Le bruit, là, comme ça. On va suivre ce câble. Oh, il y a un câble, là. Ici. Ok, très bien. Ok. Euh... Non. Arrête de couiner. Il en manque un, là, ce mec. Voilà. Oh, attends, ici. J'en avais un, là. Bien sûr. Celui-là. Mais là, là, ici ! Voilà. Ok, non. Non plus. Voilà. C'est ça, ok. Euh... What ? What ? Et ça, encore un, et c'est bon. Et là, on a ok. Oui ? Et là ? Go ! Très bien. J'espère qu'il ne fasse pas face à nous. Ok. Un, deux, trois... Il en manque un. Parfait. On a un câble qui était coupé, là. Est-ce qu'on peut... Est-ce qu'on a un truc, là ? On a une lampe. Et la lampe ne sert à rien, là ! Là, 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 là ! Je l'avais pas testé encore avec ça ! Je l'avais pas testé... J'avais testé avec le tableau électrique, mais je l'avais pas testé avec le câble. On m'avait pas dit, le câble, c'était pareil. Et puis, c'est pas les mêmes volts. Ah, un fil de cuivre. Bah, ça, c'est toi qui le dis, tu vois. Donc, on met pas la langue dans une prise. Donc, ça... A priori. Non, mais poussez-vous, condom... File, mime. M'file. Oh ! Elle est trop mignonne, cette poupée de tueuse. Je suis d'accord. Hop là. Parti à gauche, à droite. Non, c'est pas vrai ! C'est pas vrai ! C'est pas vrai ! Ok. J'ai un petit bouton, là. J'ai un bouton, là ? Je vais t'offrir un monde. Ok, go ! Génial ! Je préférais ranger ma chambre. C'était moins compliqué. Je préférais... Oh, le sixième... Mais... J'avais rangé ! C'est pas moi qui a tout dérangé ! Ok. Ok. Très bien, alors, qu'est-ce qui s'est passé ? J'ai une lampe, à normalement. Mais c'est pas moi qui dérangeais. Non mais c'est moi, attends, je rêve ou... C'est tout abîmé ou quoi, là ? Du coup, on a une lampe. On a dû aller dans la cape. Très bien. Pour aller dans la... Chercher une lumière. C'est drôle, ça n'a pas fonctionné. Oui. Génial. C'est vraiment un commencement. Stéphane, ouvre la porte. Il ne va pas ouvrir. Maintenant, je vais enlever. Ok. Ok. Il y a un qui s'ouvre. Il y a du mouvement, hein ? Il y a un mouvement en bas ou pas ? Ah non, t'es escalier. Donnez-nous un signe ! C'est drôle, ça n'a pas fonctionné. Ou un peu ? Ok. Je ne sais pas. Ok. Maman, maman, c'est toi ? Si c'est maman, pose-toi des questions, comme eux-mêmes. Quelle lumière. Pourquoi toutes les fenêtres sont fermées ? On peut ouvrir ou pas ? On peut ouvrir, ce qui n'est pas spécialement une bonne idée, ni une bonne nouvelle. Oh, c'est lui, téléphone. Mais pourquoi tu supposes ? Peut-être parce qu'il n'y a pas de fil. Ok. Mais je suis en enfer, ou quoi ? Mais sans deck, hein ? C'est quoi, c'est... Mais sans deck... Attends, mais on est d'accord qu'il y a des flammes dehors, hein ? Qu'est-ce qu'on a, là ? Stéphane ? Stéphane, hein ? Stéphane, Stéphane. Je ne sais pas quoi m'attendre, hein ? Je ne sais pas du tout quoi quoi m'attendre. Bon, c'est rouillé, un genre de rouleau, quoi. Un truc comme ça. Très bien. Que dalle. Que dalle. Voilà, qu'est-ce que c'est, la chaussure ? Chaussure de papa, maman, Stéphane ? Stéphane, il porte des talons de maman. Stéphane ? Stéphane ! Stéphane, c'est vraiment un réflexe de sale gosse, hein ? Oh, le journal de papa ! Tu vois ? Pardon ? C'est ça, ce qui manque dans des BD. C'est ça, ce qui manque dans des BD. Des rideaux ! Des rideaux ! Stéphane ? Stéphane, c'est ça, ce qui manque dans des BD. Ok. Orbe ! Ok. 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 La tempère est surglaciale. On a orbe. Ok. Journal. Qu'est-ce qu'on peut en faire ? Oh, attendez. Oh là, qu'est-ce que c'est que ça ? Ok. Ok. Empreinte ? Chut. Fallait que la lumière soit éteinte pour ouvrir ? C'est un deuil. J'ai pas regardé dans le miroir maintenant. J'ai pas besoin d'un miroir maintenant. Ok. Oh ! Qu'est-ce que c'est ? Bon, je peux pas rester sous ce lit là. Euh... Oui. Non. Ah non. J'ai pas envie. Ok, très bien. Quelle belle journée. J'adore les dimanches. Parce que je peux rester au lit jusqu'à midi. Pour une raison quelconque, je me souviens assez bien de mes rêves le dimanche. C'est peut-être parce que je peux dormir autant que je veux, jusqu'à la fin du rêve. Aujourd'hui, j'ai fait un rêve très précis. Habituellement, je vois ma maman où je voyage, où je rencontre de nouvelles personnes. Mais aujourd'hui, j'ai vu Stéphane. Nous avons joué à cache-cache et je me suis caché dans le placard de ma chambre. Ok. Ensuite, j'ai ressenti quelque chose d'étrange derrière moi. C'était de l'air chaud, comme du four. Quand je me suis retourné, pour voir d'où venait l'air, c'était comme si je tombais à travers le mur d'un placard. Derrière le placard se trouvait une grotte entièrement en feu. Les flammes étaient partout, j'étais effrayé. Soudain, quelque chose est sorti de la flamme et a voulu m'attaquer. Puis, je me suis réveillé. Qu'est-ce que c'est que ce... On dirait une écharpe sur un... Sur une branche, un truc comme ça. Trois semaines se sont écoulées. Depuis qu'Emma et un espace en trop est perdu dans la forêt. Je ne peux ni manger ni dormir. Je m'en veux de ne pas avoir pu la trouver ce soir-là. Quand l'on jouait à cache-cache. Touche-touche, très bien. C'est genre... Lou, quoi. Je pense tout le temps au fait qu'elle est sûrement seule et ne peut retrouver le chemin pour entrer. Pourquoi personne ne la cherche ? Ses parents n'ont même pas appelé une fois. Il n'a aucune nouvelle. C'est comme si plus personne n'avait besoin d'Emma. Ok. Bon, les choses, on les a. Humilateur. Piles. Ok. Très bien. Oh, attends. Donc, il faut des piles. Est-ce que je ne pourrais pas utiliser les piles avec ça ? Je peux utiliser... Ah, si. Mon ami, il est pile. Ah non. Pourquoi il y a toutes ces... Voilà. Aujourd'hui, c'est l'anniversaire de Stéphane. Il a 10 ans. Nos parents ont longuement réfléchi aux cadeaux à lui offrir. Ils ont décidé de lui donner un modèle de petit train à pile. Je pense que c'est une excellente idée. Et Stéphane sera heureux de recevoir un cadeau comme ça. Je vais lui faire un merveilleux gâteau aux framboises, mais j'aurai besoin de maman pour m'aider. Ok. Ok. Je pense. Mais ce n'était pas ouvert ! Non, un rideau fermé. Je peux monter là-dedans. Si j'étais un développeur de jeux d'horreur, je... Qu'est-ce que c'est ? Qu'est-ce que c'est ? Qu'est-ce que c'est ? Qu'est-ce que c'est ? Aujourd'hui, des hommes en costume bleu sont venus voir mon père. Ils avaient environ 30 ans. Le bleu de leurs vêtements était si intense. Je pense que j'appellerais la nuance bleuait. Bleu. Roh, ça suffit avec ses couleurs. Ils ont parlé de quelque chose dans la chambre de papa pendant plusieurs minutes, puis ils sont tous sortis. Papa avait l'air très fatigué et semblait bouleversé par quelque chose. Ok. Voilà, c'est l'enfer. Oh, attends, mais qu'est-ce que c'est ? Est-ce qu'il y a personne ? Alors, est-ce qu'on peut mettre ici On a un journal On a un journal, je vous rappelle Programme appris à allumer le feu Besoin d'au moins 3 bus sèches Ok, on va chercher Les bûches Ça serait hyper chouette de trouver les bûches Dans la chambre des enfants, en fait Donc là, c'est ok C'est ok C'est qu'il y a citre Ok, 2-2 Ok Après Dis donc La porte n'était pas accessible Des patates Une bûche dans le frigo Il n'y a rien Tout est bizarre Ah, à tous les coups Il va falloir monter en Monter en hauteur Maman n'a pas décongelé Et pourtant Il y a plein de choses qui nous trouvent Trop bien Tout va giga bien Mais c'est pas bien Maman De la chambre du petit frère Une petite bûche Hein ? Oh, est-ce que Est-ce que Le petit frère Cache des bûches Dans Oh Mais c'est pas vrai Mais tu veux les Tu veux les bûches De papa Maman C'est pas vrai ça Je m'occupe de la bûche Je t'ai pas Voilà Et ensuite le code 3 2 Alors c'est dans quel ordre C'est plutôt 3 1 2 Ou 3 2 1 3 Donc c'est plutôt l'inverse Voilà Qu'est-ce que c'est que ça ? Ok Ok Alors On a trouvé Des allumettes Et une bûche Dans la chambre Du petit frère Non Stéphane Jouez encore Avec les allumettes Et le bidon d'essence Papa sera très en colère S'il brûle toute la famille Une pomme de pain La petite partie De la pendule a coucou Papa cherchait cela Dans la cuisine Il a ça la manger Depuis très longtemps Pour pouvoir réparer Le mécanisme Mais il ne pouvait pas le trouver Stéphane déteste également Cette horrible horloge Poids Il faut s'attendre A ce qu'il se passe un truc Bon si je sais faire Si je suis toute la logique Du jeu jusqu'à maintenant La bûche devrait être Dans le frigo Ou dans le congèle Ici peut-être en ouvrant Ou dans Ouais dans la cuisine Normal quoi Ou dans une poupée J'ai que des patates J'ai que des chaussures Et des patates Oh C'était sûr En dessous de l'évier Normal 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 C'est fini, c'est fini. tout va bien ça veut dire qu'en fait s'il y avait cette silhouette la porte en haut doit être ouverte vers que la chambre de maman est tout ok ma m'a un placard à mon avis c'est sûr on va nous faire une narnia encore ce que je peux faire quelque chose pour vous qu'elle paravent peut se cacher d'ailleurs le paravent très bien parce qu'on est quand même je suis d'accord il y a quelque chose en dessous j'ai l'impression genre du bordel du coup maintenant ok stéphane il a encore pris les chaussures de maman pourquoi il fait ça stéphane et pourquoi il veut brûler toute la famille en ayant les chaussures de maman stéphane c'est pour toi qu'est ce que en refermant en ouvrant non il ya trop de chaussures qui bloquent ok mais il n'y a pas ça non oui oui est ce que je peux faire pour vous c'est vrai qu'on ne se brosse pas les dents avec le pourtour de la porte quand même et tu sens que c'est quoi comme bug ah mais oui tu sens que c'était le bug le gars qui te regarde le gars qui te regarde ah bah non je veux savoir je veux explorer franchement ça casse la magie oh mon dieu une tête modélisée en 3d coincé dans le pourtour de la porte est-ce que la magie elle est encore là ok trouver un moyen de sortir du monde miroir ok du monde miroir oula qu'est ce que c'est que c'est de dire ces brosses là pas de brosser c'est ça c'est ce qu'on veut me dire oh le signe des atreides on était sûr ne s'ouvre pas coffre on a récupéré ça mon avis on doit tourner voilà faut qu'on trouve une logique est-ce que c'est assez fourbe pour t'indiquer que tu as c'est le même oiseau que la lampe de poche attends j'ai même pas lu en plus mon père a utilisé ce tournevis pour me construire une balançoire ton père a utilisé ce tournevis ici ok c'est pas la langue dans le jeu bien au contraire je l'ai même aidé à serrer certains vis c'était amusant pardon qu'est-ce que je viens de faire je viens de je viens de faire fusionner quoi là deux corbeaux noirs planent au dessus de toi quatre yeux il n'y a pas de cicatrices sur leur peau reste ce sera notre seule bataille n'abandonne pas nous avons une chance de gagner deux corbeaux noirs planent au dessus de toi deux corbeaux noirs planent au dessus de toi quatre yeux il n'y a pas de cicatrices sur leur peau on a fait on a fait des énigmes sur C.O.S.E.S on sait de quoi il s'agit attends les quatre yeux c'est cela deux corbeaux noirs voilà donc nouveau backseat vous êtes prévenus c'est ban ça c'est juste enfin là par exemple j'ai pas eu j'aime beaucoup les énigmes par exemple et là pour le coup ça m'a juste gâché le truc en fait et je trouvais ça juste pas sympa ok c'est marrant qu'il y ait plein de brosses là comme ça et plein de chaussures de partout le cadran d'aiguille de un panzer un panzer j'allais dire qu'on allait trouver les aiguilles de l'horloge qu'est-ce qu'il y a dedans ok c'est marrant qu'il y ait des rouleaux comme ça maintenant la prochaine fois je trouverai une tête ou un truc dans ce bout là à travers une serrure je me dirais que c'est une tête tu vois on est visé en 3D comme sinon on peut trouver la part wow ok très bien le tank qui ouvre alors est-ce que c'est le tank du petit frère mais wow c'est pas Stéphane non écoutez merci pour la soirée non 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 on va faire comme ça ah non ah recule 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 ça putain j'ai le champ Stéphane mais non mais qu'est-ce que oh oh waouh 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 Très bien Mais non Ok Donc on sort de là Attends Il y en a un qui est là Est-ce que les lumières qui clignotent Sensent quelque chose On a ici un placard Très bien Ok On a ici une lumière Ok on voit que dalle Donc il faut Pardon Il est derrière Ok Il est derrière cette porte Il est derrière cette porte Maintenant que j'ai ouvert Ok je vous vois Singe J'ai le rouge C'était quoi ce qui vient de passer ? Là en rentrant Ok Très bien Mon drap, mon drap Il est plus là Qu'est-ce qu'il se passe ? Ok là j'ai plus de drap Non Ok 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 C'est Emma On a le rouge Il nous faut les 3 autres 5 Oh attendez Je ne manque pas d'experimenter Je ne besoin de expérimenter Je ne veux pas d'expériences Moi je ne veux pas d'expériences Je ne veux pas d'expérience Je ne veux pas d'expérience Ok Ça nous sert à nous protéger Le drap Ouais d'accord Quand on va là-dedans La logique c'est que Quand on va ici Ok triangle alors est-ce que c'est elle qu'est-ce qu'on entend là c'est elle est-ce qu'on est pas dans une sordide histoire de ouais on l'entend ici on est protégé quand on est sous le bras et lui Stéphane je pense qu'il a fui quelque chose ou quelqu'un peut-être notre mère ou quoi non on visualise tout ça à travers le prisme de la peur ou la terreur ou de l'enfance tout simplement on l'entend mais elle est juste ici ou les cauchemars absolument il faut pas bouger il faut pas bouger c'est jaune ok là sac à patates mais pourquoi je peux pas laissez-moi laissez-moi traverser miroir c'est pas vrai ça oh et oh attends mais oui bien sûr oh ouais si 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 parfait parfait on a trouvé on se pucle le verre j'ai pas assez j'ai plus de quoi respirer j'ai plus de quoi respirer regardez j'ai plus de j'ai plus aucun je suis condamné et il est là en mode yolo quoi ok ok donc non lumière lumière 4107 4107 vous fitez pendant que la vieille me montre son cul de me servir un café tranquillement et elle l'ouvre pas là il n'y a pas de clé donc elle ne passe pas par là elle ne va pas passer ici peut-être pas prendre le risque est-ce que l'interrupteur à côté de l'ascenseur c'est ça que ça ouvre vous savez il y a deux boutons il y a un bouton on off un genre de truc un truc un truc un truc non j'ai cru j'ai cru que c'était elle qui était passé devant mais c'était mon frère oula oh oui j'ai fait raison 4107 c'est quoi c'est 417 ça 4 en fait en fait ce qu'il y a c'est que dans l'ascenseur un 7 je crois 4107 pas bête c'est super malin c'est super malin super malin et ça pourquoi la porte la porte la porte qui était bloquée la porte qu'on pouvait pas ouvrir avec le code voilà non il y a un passage voilà je crois qu'on est dans le monde vert voilà c'est là très et là avec le bloc d'électricité voilà je pense qu'il faut aller là et retourner celle là je pense qu'il y a la rouge derrière vous pouvez souvenir voilà avec la rouge on accède à là et ici il y a le code 4 couleurs les 4 couleurs les 4 couleurs les 4 couleurs les 4 couleurs oui monsieur je pense que j'ai une les 4 couleurs To disappear forever I'm so hurt and scared My body's giving out I just want to wake up I hope this is just a nightmare The worst nightmare in the world Mom, please, wake me up I saw Stefan was dying I don't want to think about it Wake me up now, mommy Tell me it's not true Please Wow I'm so hurt Est-ce qu'on l'a vu au grenier? Est-ce qu'on l'a vu au grenier? Oh oui Non mais si à chaque fois qu'on Si à chaque fois qu'on refait On doit retraverser là Oh mais Oh Oh Ok Top J'y get up pas C'est parti. Est-ce qu'il y a ouvert la porte ? Non ! Je me cacher en dessous là ou pas ? Je croivais moi totalement ? Ok. Mais pourquoi t'as une chambre sous les guises ? Je sais pas, j'y ai discret. On est d'accord. Ça y est, j'ai compris. Il me faut du savon et une bonne éponge. Ça peut aussi vouloir dire casser les miroirs. Il me faut de l'alcool ménager, odeur vanille et du sopalin. Du sopalin à double épaisseur. Ou avec les mains comme une dégueulasse. Avec deux autres. Mon éveil est monté ou descendu. Ok, oui. Boum elle apparaît derrière. 3, 3, 3, 3, 4ème, 4ème. Cuisine, il n'y a pas de miroir dans la cuisine. Je tire la porte considérable. Sachant qu'on avait un autre truc des choses. Hop là, ça. J'en profite pour résoudre des énigmes au passage. Bien sûr. Non, elle n'a pas ou... ... Comme l'éveillé Sieraptor. Elle sait ouvrir les... ... portes. 4. Ok. Moi, je suis pressé ! Attends. Euh... Pas un horaire particulier ? Peut-être dans les notes. Souvenirs. Coucou. Minuit. Ok, très bien. L'horloge à coucou fait toujours peur à Stéphane. Il essaie de prendre le petit-déjeuner avant midi. Puis, il se rend dans sa chambre. Ou se promène. Pour ne pas avoir à entendre le coucou. Mais papa ne laisse personne le toucher. Ok. Du coup, c'est... C'est pas un truc, ça a pas déclenché un... Oh, oh, oh ! Ok, chaise. Chaises. Chaises ! On va résoudre une énigme ! C'est... On la connaît ! On la connaît ! On la connaît ! Il nous a déjà fait le coup. Genre... J'arrive pas ! J'y arrive pas ! C'est vraiment trop haut ! Ok, ça va. La clé. La clé du beau haut de papa, il nous a interdit de jouer là-bas parce qu'il dit que c'est dangereux. Et bah... Spoiler ! J'y vais avec une chaise pour me protéger. J'y vais avec deux chaises pour me protéger. Je vais ranger ça là pour l'instant. J'espère que ça fera plus de... J'espère que ça fera plus de... J'espère que ça fera plus de... Et pourquoi est-ce qu'il y a des tableaux périodiques, des éléments là-bas ? La table, pardon. C'est très simple. A l'origine... Quand on a inventé le nucléaire... Oula... Il faut mieux l'anti-rouille. Voilà ! On en revient à ce que je voulais faire tout à l'heure. Il y a de la rouille de partout. Qu'est-ce que c'est ? Qu'est-ce que c'est ? Qu'est-ce que c'est ? Oh ! Des flacons... J'ai cru... on a découvert pas mal de choses alors rincez à l'eau remplissez le flacon d'un mélange de chrome il doit être à 45 secondes degrés lavé le plusieurs fois rincez à l'eau débarrassez vous de la rouille tout le monde veut se débarrasser la rouille ok flacon rincez à l'eau remplissez le flacon à mélange d'un doit être chaud 45 lavé plusieurs fois and you rinse and you rinse you smell like the flower ok le temps est beau ici les deux dernières semaines ont été particulièrement chaudes plus 30 degrés gertrude et moi avons une splendide mais pourquoi gertrude sandek gertrude et moi avance une splendide chambre avec un grand et moelleux lits de plumes et des meubles en acajou et une vue imprenable sur la forêt les montagnes peut-être que ma précédente lettre ne vous a pas permis de comprendre tout le charme de ce séjour ici et c'est pourquoi j'ai attendu en vain votre réponse comme c'est aujourd'hui mon jour de congé j'ai décidé de partager mes impressions avec vous le travail n'est pas trop difficile mais c'est beaucoup de responsabilité je pense que tu aimerais ça c'est l'occasion de mettre en oeuvre une grande partie de nos recherches car auparavant nous n'avions pas suffisamment de ressources mais maintenant j'ai tout ce dont nous avons besoin nos hommes viendront te voir pour te faire une offre d'emploi officielle je sais que tu n'aimes pas cette idée mais je t'en prie reconsidère l'offre beaucoup de gens te connaissent ici et espère que tu te joindras à toi et iréna au fait comment va-t-elle j'entends dire qu'elle ne se sentait pas bien amène là ici l'air est frais l'eau n'est pas la meilleure mais les membres du personnel reçoivent de l'eau minérale pure alors ne vous inquiétez pas le salaire est décent presque le double de ce que nous avons obtenu dans notre laboratoire aujourd'hui pour le déjeuner nous avons une délicieux bœuf une soupe de tomates de la confiture d'abricot et une glace merveusement crémeuse les cuisiniers ici sont tous très qualifiés hier j'ai fait des tests avec ma nouvelle technique vous ne pouvez pas imaginer ce que j'ai trouvé je suis sûr que ce n'est rien de moins qu'une percée alors venez ici je veux partager toutes mes il n'a pas fait une expérience sordide parce que je vois des gens qui sont en train de je vois les gens qui ont des hypothèses il n'a pas fait une décembre voilà oh ire oh ire oh ok wow oh oh Ah, peut-être que ça a libéré des éléments sur les étagères. Est-ce que c'est un truc avec, genre, une bombe atomique ? Ou quoi, la chimie ? Oh ! Hier, c'était la troisième fois que je faisais un vœu au phare. Tout ce que je veux, c'est voir Emma. Mais le souhait ne s'est pas réalisé. Ce n'est qu'un conte de fées sur un vieux phare. L'imagination stupide de quelqu'un. J'ai besoin de trouver Emma, car personne ne veut la chercher. J'espère que Stéphane m'aidera des choses. Oh ! Si vous ajoutez du tartare de potassium et de l'eau, de la solution... Ok, non. Du... J'ai dit du tartare ? Du tartrate ! Du tartare de potassium. Un petit tartare de légumes, bien sûr ! Oh, 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 oh ! Attends. Je troue d'elle ! C'est une recette. Aux fruits et aux diamants. Le reflet, il est juste hyper flippant, quoi. Je ne peux pas ouvrir là, hein ? Non, je ne peux pas ouvrir. De toute façon, il n'y a pas d'eau, apparemment. Ah, toujours ces éléments de rouille, quoi. Oh, oh ! C'est quoi, ça ? Attends. Attends. J'ai des chaises. Je saurais m'en servir. Très bien. Les deux se mélangent. Les deux se mélangent. Ok. Alors, du coup... Là, il faut ajouter de l'eau, maintenant. Oh là ! Ce matin, nous sommes allés chercher Emma. Nous avons quitté la maison vers 6h du matin, alors que le soleil venait de se lever. Nos parents dormaient toujours, bien sûr. J'ai pris de la nourriture et j'ai trouvé dans la cuisine. Puis, nous nous sommes tranquillement glissés hors de la maison et nous nous sommes dirigés vers la forêt. Nous avons un parfum agréable et frais le matin. On va me réparer tout ça, hein. Jeune électricien, jeune chimiste. Désolé, mais on sait comment ça finit tout ça, hein. Je suis allé m'en servir, hein. Il y a un truc à dérouiller, il y a un truc à dérouiller. Oh ! Oh ! Il s'en est qu'il y a un truc à dérouiller. Ok, ok. Donc, ça doit être dans la pièce en bas. Une vieille clé rouillée. Ceci peut être la clé pour le sous-sol. Mais malheureusement, cette clé... ne peut être ouverte parce qu'il faut la dérouiller ! Bien sûr. Ok. On a résolu l'énigme à l'envers, en fait. Non, sous-sol, mais bien sûr ! Regardez. Lumière. Je tourne vers là. Zéro lumière. Zéro lumière. Ça rassure qui, là ? Voilà. On avait des papillons. Je ne sais pas si vous vous souvenez, mais quand on a suivi un enfant, il est à la sortie du train, il a explosé dans une sorte de... Et non, on met tous les chaussures, mais non. Est-ce que... Emma, ce n'est pas une copine, genre... Je ne sais pas. Je ne sais pas, de la guerre. Mais sauf qu'on n'était pas dans le même camp. Vous voyez ce que je veux dire ? Oh, quelle horreur ! L'arène n'a pas été très longue. Les gens dans le train parlaient à peine entre eux, chuchotant juste quelque chose de temps en temps. J'ai essayé de demander aux hommes qui se tenaient le plus près de nous, dans combien de temps nous arrivons au prochain arrêt. Non... Non, la pelle laisse, non... L'homme au chapeau a dit avec tristesse dans la voix, trop tôt. Honey Bun. Puis il a ajouté quelques mots que je n'ai pas pu entendre. Mais je n'ai pas demandé à nouveau. Je pense que nous voyageons pendant environ 3 heures. Finalement, le train a fait un bruit de freinage bruyant et s'est arrêté. Ok. Ok. Celle qu'on a suivi d'entrée, avec les papillons. C'était mon tour. Je vais essayer d'expliquer que je n'avais pas besoin de cet examen, que c'était une erreur. Mais une femme stricte, portant un masque chirurgical, ne m'a même pas regardé. Elle a écrit quelque chose dans son journal de bord pendant longtemps. Enfin, elle m'a demandé mon nom. Elle a également enregistré cela dans son journal. J'étais terrifié. J'ai dû me déshabiller pour l'examen médical. J'ai enlevé mon manteau. Ensuite, j'ai mis mon inhalateur sur une chaise. La femme m'a regardé avec colère et a crié « Asthme ! » J'ai répondu « Oui » et que mon père avait fait un plan de traitement pour moi et peut-être que bientôt, je pourrais vivre sans inhalateur. Je ne pense pas qu'elle ait aimé ma réponse. Elle a refusé de me faire passer un examen. Elle a juste écrit quelques chiffres et lettres devant mon nom et m'a dit de rentrer. Ok. Avec le papillon, on l'a conçu. Le Panzer qu'on a vu au départ. On va vers un... Il y a des papillons tout autour. Je te cherche depuis si longtemps. On arrive devant... Quand tout le monde descendait du train, nous avons été accueillis par des gens en uniforme noir. Ils ont crié et nous ont montré quelque chose. Nous n'avons rien compris. Personne n'a compris. Ok. Appeliez les parents. Je voulais dire que nous avions accidentellement pris le mauvais train et que nous devions rentrer. Mais je ne savais pas comment le dire. Les hommes en uniforme noir avaient des fusils. Ils les attrapaient à chaque fois que quelqu'un tentait de dire quelque chose. Tout le monde marchait dans une direction, vers les portes. J'ai couru vers une femme qui marchait avec un petit enfant. Je voulais savoir où nous allions. Elle m'a dit que nous allions maintenant passer un examen de santé. Que voulait-elle dire ? Je ne... Pense. Je ne pouvais pas penser correctement. J'ai pris Stéphane par la main et j'étais sur le point de faire demi-tour et de rentrer. Mais l'un des soldats nous a frappé avec un bâton. Une femme a couru vers nous et nous a aidé à nous relever. Elle portait une jupe noire et avait également une arme. Elle a ensuite demandé en polonais ce qui s'était passé et pourquoi nous n'obéissons pas. Elle a parlé à l'homme qui nous avait frappé et nous a emmené dans un immeuble d'étage. Nous avons rencontré une autre personne en uniforme. mais il nous a demandé dans un drôle de polonais où étaient nos parents. J'ai répondu qu'ils étaient à la maison. Ok. Elle est toute choupie. Oh non. Ok. Je vous remercie beaucoup. Ok. Du coup, j'ai inversé les vœux. Parce que ça, celui-là doit être à gauche, celui-là doit être à droite. Je vais essayer de faire un grand tour. Parce que si ça se trouve, je l'ai résolu en ayant fait un grand grand tour. Non. C'est à gauche, ça. Ça, c'est en bas. Vas-y Hein ? Bon C'était bon Bon maintenant on retourne pleurer hein Allez go ! C'est ce qu'on voyait au début par le Judas Ok Quel jour ? Il est ranger tout ok On va aller au bureau pour voir ce qu'il y a Rien ? Ah peut-être un champ du pont Oh ! Je ne peux pas croire que Ce qui s'est passé avec moi quand j'ai quitté le bâtiment Il faisait déjà un peu noir Ce que j'ai vu je ne pourrai jamais l'oublier Près du bâtiment examen médical Sept personnes ont été pendues Tout était réel C'est sept personnes Et Stéphane ne marcheront plus jamais sur cette terre Stéphane mon petit frère c'est la fin Il y avait des hommes en uniforme tout autour Ils ont ri et crié quelque chose dans leur langue A ce moment là je voulais arrêter le temps Tomber au sol Et pleurer aussi fort que possible J'ai commencé à reculer lentement vers les portes Je ne pouvais pas voir les visages des meurtriers Mes yeux étaient remplis de larmes Tout était flou Un moment donné j'ai commencé à pleurer fort Puis je me suis retourné pour courir Par chance mes jambes ne m'obéissaient pas Ok la clé qu'on a utilisé le départ Je ne sais pas ce que ce soit ça Ouais c'est ça Attention danger Oh Oh This is the end I ran as fast as I could I ran from the worst nightmare of my life Suddenly I felt a sharp pain in my back Then in my legs I fell to the snow covered ground mon enflamé face touché la pleasant coolness j'ai squeezed le cold wet snow dans mes mains j'ai pu sentir le vered grass under le snow ma tête était dans la fog la vie est comme la salle qui se passe dans mes mains et j'ai essayé de m'attirer mais tout je peux faire c'est prendre le terrain on beat by beat together with dirt that will never wash off oh oh I feel the world everything becomes as it was before it's like my mother was here just broke my head and saying my favorite lullaby Oh, 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 calme ta joie, mec, calme ta joie. Eh bien, quelle expérience, quelle expérience, quelle expérience, quelle expérience. Ah, c'est gigatrice, c'est incroyablement triste. Narrativement, il y a plein de choses. Et je trouve ça vraiment incroyable que le jeu vidéo permette de vivre des choses, des histoires, même de comprendre des choses difficiles, de les intégrer. Alors évidemment, c'est soumis à la rigueur, c'est pas évident, c'est difficile. Ce sont des sujets qui sont terribles. Il y a une réalité là-dedans. Il y a une réalité là-dedans. Et au-delà de ça, je trouve ça vraiment incroyable que le jeu vidéo permette de raconter plein de choses, de raconter plein de choses et de faire ressentir plein de choses. Car une fois, le jeu vidéo, ça sert à ça. Ça sert à ça, c'est pas juste du divertissement. C'est aussi pour avoir des expériences narratives. Très très belle leçon de narration. Et on a, bien sûr... ... ... ... ... ... ... ... Abonnez-vous !